C'est une faculté qui propose des formations en droit et par ailleurs en économie-gestion. Les programmes de la FACO sont décomposés sur trois années en économie-gestion, quatre années en droit. Pour les étudiants qui sont en droit, l'intérêt est évidemment d'aller jusqu'à la quatrième année, pour laquelle nous délivrons un diplôme de la FACO, diplôme qui est annué en équivalence d'une maîtrise, c'est-à-dire du Master 1, qui permet d'accéder à certaines professions juridiques, notamment celles d'avocat. Pour l'économie-gestion, ils ont la possibilité de suivre la formation à mission parallèle, qui les prépare au concours des grandes écoles. À la FACO, les professeurs sont quand même assez disponibles, les cours sont interactifs, il y a des petits groupes, il y a quand même une grande disponibilité du personnel. On connaît les étudiants et les étudiants apprécient ce climat. La FACO, on y est bien, on est des petits effectifs, je pense que c'est l'idéal pour travailler. On a des professeurs qui sont complaisants, qui sont attentifs. Personnellement, j'accorde du temps à chaque personne ou à chaque étudiant qui a besoin de moi. Les professeurs de la FACO sont des professeurs universitaires qui viennent d'universités d'État. Nous avons également des professionnels, c'est extrêmement important pour les matières complémentaires. Nous avons des ateliers de professionnalisation. Et c'est aussi une FAC qui a un avantage parce qu'elle demande à ses élèves, durant les grandes vacances, de faire un stage. Donc c'est assez professionnalisant si on veut entrer en école de commerce ou autre. La FACO est fière de ses étudiants, de leur parcours, de leur investissement, de leur évolution et de leur réussite.